Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au stade Alain Métaillé de Bressuire en compagnie de Marius Trésor. Bonjour Marius. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va. En grande forme pour commenter cette rencontre entre Bressuire et les Girondins de Bordeaux. Deux divisions d'écart entre ces deux équipes. Les deux sévériens évoluent en régional 1, c'est le plus haut niveau régional. Ils sont sixième du classement avec un match en retard, vous le voyez, ils comptent 12 points contre 17 au leader Thoirset, Thoir qui a battu Bressuire lors du week-end précédent. C'est la seule défaite des Bressuire cette saison. Et puis de leur côté, les Girondins Marius sont redescendus en National 2. Deux rétrogradations consécutives. Les Girondins de Bordeaux qui occupent la cinquième place du classement avec 16 points. 8 points de retard sur Saint-Malo le leader et leur prochain adversaire en championnat. Et Bordeaux a encore un match de retard. Les Girondins qui comptent un match en retard et qui sont invaincus en championnat depuis cette rencontre, ça va mieux du côté de Bordeaux. C'est parti, là on a l'impression Marius. Oui, c'est l'impression que donne cette équipe. Ils ont perdu un seul match depuis le début de la saison. Par contre, il y a eu quand même 3 ou 4 matchs nuls qui les empêchaient d'avancer. Mais là, je pense que l'équipe a trouvé son rythme de croisière et que ça va aller. Les jaunes et noirs vers la victoire. Près de 3000 supporters qui attendent un succès de Bressuire. On va écouter l'un des entraîneurs de cette rencontre, évidemment. Quel entraîneur en écoutant en premier ? Bressuire, Bordeaux. On va aller dans le vestiaire d'abord, des Girondins. Et les mecs, on s'est dit les choses. On n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, on se dit plein de choses. Mais maintenant, la vérité, c'est le terrain, les mecs. On rentre, on est déterminés. Ce n'est pas eux qui sont plus déterminés que nous, parce que tout le monde pense ça. Mais les gars, nous, on est déter, on sait pourquoi on est là. On passe au prochain tour. On va gagner. On prépare bien la semaine prochaine, ok ? Mais aujourd'hui, on passe, les gars. On met tout ce qu'il faut sur le terrain et on n'a aucun regret à la fin, ok ? Allez, 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 allez ! Tu regardes le bon aussi ? Non, c'est bon. Aucun regret à avoir pour les Girondins. Voilà le discours du vestiaire des Girondins. Mais évidemment, ici à Bressuire, je vous l'ai dit, on rêve d'un exploit. On va écouter l'entraîneur Bressuire et Samir Bakir juste avant la rencontre. Ultra motivés. Je les ai bien sentis, même à la causerie. Ils sont concentrés. On espère qu'ils vont faire un bon match. Comment réaliser un exploit ? Ce sont quoi les ingrédients ? Les ingrédients, c'est beaucoup de courage, beaucoup de solidarité, un état d'esprit irréprochable et des dépassements de fonction. Vous êtes soutenu par le public. Ça va compter aussi cet après-midi ? Bien sûr. En sachant que c'est le nôtre en plus. Les Girondins n'ont pas pu se déplacer. Donc j'espère que la force du 12e homme va parler. Samir, vous avez fait des beaux parcours en tant que joueur. Vous en rêvez de cette Coupe de France en tant qu'entraîneur ? Bien sûr. Bien sûr. En ce moment, on va dire depuis lundi, je pense qu'à ça. Donc j'espère que la magie va opérer. Merci pour le match. De rien, merci. On sait que le match de Coupe de France, si on ne gagne pas, on est éliminé. Donc j'ai senti chez ces joueurs une grande motivation. J'espère que les Girondins sont aussi motivés qu'eux. Et bien, il va écouter Marius, l'entraîneur des Girondins, Bruno Hirless. C'est le premier match, comment ça va ? Une équipe qui va nous poser des problèmes cet après-midi. Et avec beaucoup de sérieux, on l'aborde. On a de la fatigue parce qu'on a enchaîné deux matchs tous les trois jours. Et mon équipe n'est pas forcément... Mes joueurs ne sont pas forcément prêts à cet enchaînement de matchs. Donc oui, il va y avoir de la fatigue. Oui, il y a de la gestion des temps de jeu. Vous le verrez, il y a des changements qui sont un peu obligatoires pour moi pendant cette rencontre. Et beaucoup de sérieux parce qu'on sait que ça va être compliqué pour nous. Vous êtes favori, Bruno, quand même, de ce match ? Oui, parce qu'on évolue à un cran au-dessus. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas la même équipe qu'on a eu il y a trois jours. Donc mes joueurs s'attendent à quelque chose de difficile ici. On est à l'extérieur, on est en Coupe de France. Vous savez, les surprises, vous en avez montré. Il y en a eu hier, il y en a eu avant-hier. Et on n'aimerait pas qu'il y en ait cet après-midi. Merci pour le match. Merci à vous. Il y a trois jours pour les Girondins, c'était une victoire au Poiré-sur-Vue qui a replacé l'équipe Girondine à cette cinquième place du classement de National 2. Et puis bien du côté de Bressuère, je vous disais, sixième de Régional 1. La meilleure défense avec trois buts encaissés seulement. Mais également la plus mauvaise attaque, six buts marqués pour les Girondins. Mais les Girondins possèdent la meilleure défense. Sept buts encaissés. Et la douzième attaque avec onze buts marqués. Voilà pour les statistiques en championnat. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Lors de ce septième tour de Coupe de France, ici à Bressuère, les joueurs qui vont faire leur entrée sur la pelouse du stade Alain Métayer avec une composition d'ailleurs assez particulière. Bruno Herles a indiqué qu'il allait faire tourner. Marius, Andy, Carole, l'attaquant vedette. L'Anglais n'est pas là cet après-midi. Vous savez, la plupart du temps, les entraîneurs, quand ils tombent contre une équipe moins bien classée qu'eux, ont l'habitude de faire tourner. Et parfois, ça joue des mauvais tours. J'espère que ce ne sera pas le cas en cette fin d'après-midi pour les Girondins de Bordeaux. Vous suivez toujours, Marius, le parcours des Girondins malgré ces rétrogradations en National 2 ? Oui, oui. Jusqu'à présent, je n'ai vu qu'un seul match. C'était le premier à Bordeaux. Et c'est cette équipe-là qui va venir ici sans son capitaine, Yambere, qui est parti en Afrique. C'est vraiment dommage parce que je crains quand même cette équipe de Bressuère. Je crois que la dernière fois que nous sommes venus ici avec la réserve des Girondins de Bordeaux, il me semble que nous n'étions pas repartis avec un match nul. C'était en National 3 à l'époque. Là, c'est un match de coupe avec le public à Bressuiret. Près de 3 000 personnes cet après-midi. Malheureusement, pas de supporters. Girondins interdits de déplacement. Et c'est dommage parce que pour que la fête soit encore plus belle, il faudrait les supporters des deux équipes. Ça aurait été un beau mélange. Oui, ça aurait été un beau mélange. Mais malheureusement, entre les supporters des Girondins, il y a des tiraillements et ça ne se passe pas comme on le voudrait. Allez, il faut retrouver un peu de sérénité que les supporters s'entendent entre eux et qu'on retrouve des belles ambiances partout. Regardez la composition du FC. Bressuire avec Maxence Serra dans les buts. En charnière, Louison, Billot, Valentin, Poitou. À droite, Enzo, Barrera. À gauche, Romain Robert. Milieu, Cédric Léandreau, Jules Rambaud. Devant, Léo Leray, Thiago Peconaro, David Sharif en numéro 10 et Galco Youlou en numéro 9. Les arbitres de la rencontre, Romain Rétif, Hugo Rémy de Graff et Lucas Bodon, ses assistants. Les encouragements des deux capitaines. Adrien Louvaux du côté de Bordeaux et Romain Robert du côté de Bressuire. Les arbitres de la rencontre, vous les voyez à l'image. C'est Romain Rétif qui est l'arbitre central. Aujourd'hui, le voici et ses assistants. Lucas Bodon, Hugo Rémy de Graff. La poignée de main entre les deux coachs. Ils ont discuté ensemble avant le début de la rencontre. Et aussi la compo des Girondins de Bordeaux avec des surprises. Et effectivement, Bruno Irles a fait tourner, hormis dans les buts, avec Lassana Diabaté. On retrouve Jean Griot et Nassim Ranem. Nathanael Bailly et Nama Fofana. Voilà pour la défense. Adrien Louvaux, le capitaine et Emric Depusset au milieu, bien sûr. Diaby Enfamadi est titularisé tout comme Issam Benkemis. Amadou Diallo sur le côté. Karim Safouane est présent également. On va voir la disposition Marius des Girondins si c'est un 4-3-3 ou une composition différente. On va être très attentifs à cette composition. Ça m'en a l'air que ce soit un 4-3-3. On verra bien. Ça dépend aussi de la position des joueurs de l'équipe adverse. Cédric Couriot, le multiple médaillé mondial en tennis de table, sport adapté, mondial européen, national. Et puis Fiona Liègre, joueuse formée à Hervo Saint-Jouan, passée à Bressure, elle a signé à Bordeaux en 2020 et désormais elle évolue au Paris FC jusqu'en 2027. Cédric Couriot et Fiona Liègre qui ont donné le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Sous les ordres de Romain Rettif, le début de ce match du 7e tour de la Coupe de France. Bressure en rouge qui rêve d'un exploit face aux Girondins de Bordeaux, désormais pensionnaires de National 2. C'est parti, le coup d'envoi donné par les Girondins. Et dans ce 4-3-3-3, vous voyez Diaby Enfamadi qui a pris l'axe. Allez, on cherche à faire la différence du côté de Bordeaux à bien construire. Peut-être avec ce ballon, on s'est directement dans les bras du gardien. Un peu long. Un petit peu long que cette transversale. Je crois que cette équipe de Bressure, c'est vrai que l'attaque ne marque pas beaucoup, mais ils ont une bonne défense. Exactement. Et ce sera le plus dur évidemment pour les Girondins d'ouvrir le score ici sur la pelouse du stade Alain Métayé. La bataille pour le ballon. Chérif, Chérif, David Chérif. Et l'attaque à la première du côté de Bressure et la première frappe et l'arrêt. Magnifique arrêt de Lassana bien batté sur ce tir de Thiago Pekonaro. La première offensive et bien elle est de Sévrienne. Elle est de Bressure. C'est pas mal. L'action était bien menée. Regardez. Heureusement que le gardien est bien réveillé. Voilà. Exactement. Il fait la différence sur Nassim Ranem, Thiago Pekonaro. Et cette frappe bien détournée par le gardien titulaire des Girondins de Bordeaux. Il y a toujours le danger avec ce corner. Allez, corner joué à deux. C'est dégagé par la défense. Thiago Pekonaro pour la frappe au-dessus, largement au-dessus. Cette frappe de l'attaquant de Bressure. Il peut trouver la lucarde, on ne sait jamais. Oui, il faut essayer. Oui, oui. Allez, Lassana Diabaté qui rebonte le ballon. Il joue avec son centrale. On écarte le jeu. Attention. Et on lance. Diallo, c'est raté. Cette passe en profondeur, mal ajustée. Enzo Barrera qui fait cette remise en jeu directement sur Nathanael Bailly et ça combine du côté bordelais mais c'est bien pris par Luison Billot qui met ce ballon en touche. Il glisse sur le ballon. Il y a un spectateur qui a vu une faute. Ah oui ! Ah, le spectateur serait-il chauvin ici à Bressure ? On va écouter ça, Marius. Allez, les Girondins qui partent à l'attaque. On construit patiemment Jean-Griot qui repasse derrière sur Lassana Diabaté. On retrouve le central. Il faudrait mettre un peu plus d'envie de la part des Girondins. Il faudrait un peu plus de mouvement. Oui, oui. Marius, exactement. Allez, Lassana Diabaté un long ballon devant. Et la défense de Bressure qui s'en sort. Ce ballon perdu, attention, dans l'entrejeu. Avec le capitaine, une bonne passe sur le côté peut-être à la première frappe, non ? Il y a un garçon qui est blessé. Oui. on va prendre des nouvelles tout de suite de Léo Leray. On va voir sur cette action. Ah oui, la petite semelle. Involontaire, c'est dans le jeu évidemment, mais ça fait mal. Léo Leray qui est touché. Joueur originaire de Partenay, juste à côté de Bressure. Il est joué à Échiré en région Alain, c'est en décembre également. Il a mal au tendon d'Achille. Un peu d'expérience en National 3, 28 matchs à son actif. Il est également entraîneur. Il a obtenu son diplôme d'entraîneur. Léo Leray, joueur offensif du FC Bressuille. Il brattille un peu, mais je pense que ça va aller. Et les Bressuilles récordent le ballon au Girondin. Il a fallu un petit peu de temps évidemment au Girondin. Marius, cette saison, pour se mettre en place. Les joueurs sont arrivés aussi certains tardivement. On pense notamment à Andy Carroll, le meilleur buteur de l'équipe. Ça a été compliqué cette intersaison. Et je le disais tout à l'heure, ça a l'air d'aller un peu mieux du côté des Girondins. Allez, la première offensive, peut-être. Il est parti sur le côté un bon centre et l'intervention du gardien. Mais ce n'est pas fini avec Diallo qui peut tirer. Le sauvetage miraculeux. Le sauvetage miraculeux de Valentin Pointu sur cette frappe d'Amadou Diallo. La belle intervention d'abord du gardien Maxence Serra et ensuite cette frappe sauvée par Valentin Pointu. C'est la première occasion de cette rencontre. Elle est à l'actif des Girondins. Attention au pied haut dans la surface de réparation. Allez, un peu de pression de la part des Girondins. Et la faute sur Issam Benkémis. est-ce que c'est ça ? Les Girondins ont envie d'ouvrir le score assez rapidement pour avoir un match un peu plus tranquille. Allez, on discute du côté des Girondins. Benkémis Diallo. Allez, c'est Diallo qui tire ce coup franc. Il est repoussé par Louis-Zombillot. et Bressure qui va pouvoir partir peut-être en contre. Allez, Girondins qui ont bien resserré et qui récupère une nouvelle fois ce ballon dans l'entrejeu. On combine sur le côté en un contre un. Le centre deuxième poteau. Il n'y a personne au deuxième poteau, c'est dommage. Attention à ces longs ballons du côté de Bressure qui peuvent revenir rapidement. Ce ne sera pas le cas sur celui-ci. avec l'intervention d'Adrien Nouveau. Louis-Zombillot qui dégage loin et qui trouve le relais. Laissez-vous expliquer la défense bordelaise qui fait bonne garde. Attention à cette semelle et l'arbitre qui revient à la faute. après cette faute de Léo Leray lui-même blessé de retour sur le terrain. C'était une faute sur Jean Griot. Marius, est-ce que ça vous fait plaisir de retrouver aux commentaires les Girondins de Bordeaux ? On sait que vous avez longtemps officier. Oui, au moment où on avait Girondins TV, je faisais tous les matchs avec l'équipe TV des Girondins. Ça s'est arrêté. Attention, c'est la action pour Brissure. Oh, attention, le contre favorable et finalement l'Asana Diabaté qui va récupérer ce ballon contré de Thiago Pekonaro. Contré par Nathanael Bailly et finalement le portier regardé au ralenti. L'Asana Diabaté qui est tout vu. Le temps qu'il se retourne, il n'a pas vu le ballon. Exactement. Heureusement pour les Girondins. Donc Marius, vous nous disiez ce plaisir de commenter les Girondins ? Oui, ça me fait plaisir parce que le premier match que je vois de cette saison, c'est celui-là. Donc ça me fait plaisir de voir tous ces garçons qui sont venus aux Girondins simplement pour, il y en a beaucoup, c'est pour l'amour des Girondins qui ont fait leur... qui ont fait leur apprentissage aux Girondins, qui sont partis, il y en a certains qui sont partis ailleurs. Je crois que de l'équipe de l'année dernière, il n'y a que De Pucet qui doit être qui doit être encore là. Je ne sais pas s'il a débuté le match ou s'il est... mais je l'ai vu. Oui, oui. Son numéro 8. Oui, c'est le numéro 8. Oui, Mric De Pucet, tout à fait. Lui, il est resté aux Girondins malgré la situation du club. Une bonne offensive avec cette passe de Ben Kébis. la frappe et le but. L'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux. Ouverture du score pour les Girondins. Enfamadi, Diaby qui ouvre le score sur cette action des Bordelais, vous l'aviez dit. Marius Trésor, les Girondins voulaient marquer rapidement. Et bien, mission accomplie sur cette occasion. Et c'est Enfamadi, Diaby qui a marqué. Le joueur originaire de Limoges. Allez, on revoit cette action avec cette passe. Tout d'abord, Dissane Ben Kébis est à la récupération dans un deuxième temps. Il y a le défenseur qui touche un peu le ballon et le gardien est pris à contre-pied. Exactement. Voilà. Et l'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux. Enfamadi, Diaby, 1-0 pour les Girondins après 11 minutes de jeu ici au stade Alain Metteillet. Ça va rafraîchir un petit peu l'ambiance ici à Bressuire. Oui, mais ne pas croire que tout est arrivé. Ça ne fait que commencer. Ben Kémis Safouane et Enfamadi sur cette action trompée par le terrain. Nama Fofana sans conséquence pour les Girondins qui se relancent. Avec ses centraux Nassim Ranem, Jean-Griot, Nathanael Bailly et la bonne défense Bressuirez. C'est le défenseur de Bressire qui a mis ce ballon en touche. Pas selon les arbitres. Cédric Leandro qui a récupéré la balle du coup pour Bressuire. Et Bressure qui avait vu ça rend le ballon au Girondins. Ah oui, donc ils sont beaux joueurs. Une transversale qui sort et Nathanael Bailly qui va pouvoir lancer le jeu des Bordelais. La récupération Bressurez. Allez, la possibilité sur le côté. C'est bien lu par les Girondins et depuis c'est qu'il va pouvoir relancer son équipe. C'est dommage. C'est trop profond. Il n'a pas vu, c'était de l'autre côté qu'il fallait faire la transversale. et Maxence Serra qui récupère ce ballon avec Louison Villot. Il va falloir jouer à une faute. L'arbitre ne l'a pas vu et ça profite à Galco-Youlou. Et la récupération bordelaise contre peut-être pour les Girondins. On va poser le jeu. ça n'a rien donné. Voilà. Et on prend le temps de construire du côté de Bordeaux. On sent une plus grande pour l'instant. Le match a commencé il n'y a pas très longtemps. Une plus grande sérénité chez les Girondins. Une plus grande maîtrise exactement. Ça combine bien en tout cas au milieu du terrain. Allez, on va chercher sur le côté là-bas, Karim Safouane. Diallo qui est sollicité. C'est un peu trop long une nouvelle fois. Cette passe à... Il y avait de l'idée mais là... L'adrien. L'exécution n'était pas bonne de la part de Depucé. Depucé. Il va falloir du côté de Brécius réussir à construire et éviter ces longs ballons qui sont faciles à négocier pour l'instant pour la défense bordelaise. On peut combiner au milieu mais le pressing des attaquants bordelais qui gêne vraiment la construction de Sévrienne. Ça, c'est bien joué. Un jeu à une touche au sol et pour un centre. Attention. Et là, ça n'a dit abatté qui est bien sorti, qui a bien lu ce ballon et qui peut relancer son équipe et son capitaine notamment. Allez, Diallo, sa vitesse, il est contré et il revient pour sortir ce ballon. Bel effort. Il y a une dame qui a vu les jaunes. Et oui, Bressure joue d'habitude dans ses couleurs jaunes et vous avez l'oreille. Marius, attention à cette transversale de Depucet. Un peu long. Pour Karim Safouane mais ça va sortir. En sortie de but pour l'équipe de Bressure. Et son gardien, Maxence Serra. Qui n'a rien pu faire sur le but qu'il a encaissé. Il a fait une intervention sur l'action précédente mais il n'a rien pu faire effectivement, Marius, sur celle-ci. Et les Girondins qui mènent donc 1-0 depuis la 11ème minute. On connaît l'adversaire du vainqueur de ce match, Marius. Ce serait un habitué, une équipe qui est habituée à faire des bons matchs en Coupe de France. C'est les Herbiers qui ont créé encore un éditoire. En éliminant Ajaccio, club de 2ème division. Et les Herbiers à formation de National 2 également. Mais il y a Rodez aussi qui s'est fait sortir par Angoulême. On peut féliciter la belle performance d'Angoulême également qui a éliminé Rodez comme vous le disiez. Deux clubs de National 2 qui éliminent 2 Ligue 2. Belle performance des joueurs de David Giguel du côté de l'ACFC en Charente. Et puis on ajoutera dans le rang des surprises la victoire cet après-midi du club de la Vienne de Beaumont-Saint-Cyr aux dépens de Mérignac-Arlac. Ah oui. Voilà pour ces deux équipes de la région Nouvelle-Aquitaine. La surprise donc la victoire de Beaumont-Saint-Cyr 1-0 cet après-midi. Ah mais cette compétition c'est ce qui fait son charme. C'est qu'il y a toujours des surprises. Avec l'appui du public qui pousse. Oui. Puisque c'est souvent l'équipe inférieure qui reçoit s'il y a deux divisions d'écart. Mais heureusement ce n'est pas comme en Allemagne parce qu'en Allemagne c'est le tirage au sort qui détermine lesquels qu'il reçoit. Allez une action pour Bressuire avec Galko Joulou. Ah c'est dommage il aurait pu donner le ballon plus vite. Et Bordeaux qui a bien défendu aller sur le côté là-bas le centre. Il pleut du côté de Bressuire vous le voyez sur ces images et voilà la pelouse va être glissante donc attention à prendre en considération. J'espère que les joueurs se sont bien cramponnés parce qu'à l'échauffement déjà il y avait un peu la pluie. Ils ne sont pas surpris vous levez déjà à l'échauffement donc vous vous préparez en fonction. Regardez grâce à ces images de Raphaël Gaboriau notre réalisateur la pluie qui tombe ici à Bressuire. Il a fait beau quand même cet après-midi alors qu'hier il faisait vraiment froid même si elle était très bas du brouillard dans les Décèvres. Aujourd'hui c'est la pluie qui s'est invité pour cette rencontre. Ça s'est calmé un peu parce qu'au début il y avait c'était beaucoup plus animé tandis que là c'est un peu calmé. Allez Misonbillot qui trouve sur le côté Enzo Barrera le dégagement des Girondins la récupération et là ça va être un bon ballon à jouer avec Diallo qui demande le ballon l'arbitre qui revient une faute faute de Diaby Enfamadi s'est donné un bon ballon de contre pour les Girondins on regarde au ralenti oh non vous n'êtes pas d'accord Marius oh non il touche regarde il pousse le ballon oui après Bordelais qui touche quand même le Bressuret mais effectivement le ballon est parti la faute du buteur oui Diaby Enfamadi Bruno Irles le coach des Girondins Bruno Irles qui a repris l'équipe cette saison oui avec son adjoint Dado Percho bien sûr le croate l'ancien attaquant d'Ajaccio de Monaco et des Rangers qui a la particularité d'avoir réalisé un quadruplé en Ligue des Champions s'il vous plaît c'est vrai allez l'action Bressurez qui ne donnera rien cette tête du capitaine Romain Robert qui sort Bruno Irles qui a eu des beaux résultats lui aussi ancien entraîneur de 3 qui a fait monter le pôle en Ligue 2 il était aussi à peau exactement il indiquait que c'était le plus grand challenge de sa carrière ici les Girondins ah ouais parce que là il y a du boulot et oui il faut reconstruire à Bordeaux oh oui toujours sous la menace du tribunal administratif on verra ça au mois de janvier pour l'instant les Girondins peuvent repartir une pensée évidemment pour tous les salariés qui sont licenciés tous les salariés du club des Girondins de Bordeaux attention une offensive du côté des Bressuret ce centre et la récupération on a tiré au-dessus tiré au-dessus le Thiago Pécolaro à la récupération de ce centre il a failli égaliser deuxième opportunité on la voit au ralenti très bon centre mal négocié par le défenseur Bordelais Jean Grillo et derrière lui Thiago Pécolaro qui est pas loin d'égaliser Marius comme vous le disiez c'est lui qui a frappé tout à l'heure il est gaucher exactement et là c'était sous le pied droit et ça se voit originaire de Nantes Thiago Pécolaro arrivé cette année à Bressuret et c'est lui qui donne ce bon ballon de centre très bon centre à la récupération sans problème tout en maîtrise pour les Girondins allez un ballon de contre mal donné ce ballon c'est dommage il y avait de l'idée mais l'exécution n'était pas bonne on est à la mi-temps de cette première mi-temps et pour l'instant avantage au Girondins 1-0 et depuis qu'ils ont marqué le but j'ai l'impression que ah ça glisse Marius je sais pas s'ils vont garder ce score et il faudrait au contraire menant 1-0 essayer d'en mettre un deuxième allez on repasse derrière pour être beaucoup plus tranquille tandis que cette équipe de Bressuie ont fait tout pour essayer de revenir à la marque cette transversale elle est bonne le contrôle il est bon mais il y a deux défenseurs Bressuie qui sont bien placés pour récupérer ce ballon sur Diaby Enfamadi et en plus sur cette action il n'y a personne qui a suivi pour essayer de lui venir en aide allez Maxence Serra à la relance bon pressing des Girondins qui empêche Bressuier de construire regardez ce pressing à deux là attention passe dans l'axe délicate et la récupération pour peut-être une nouvelle action des Girondins le tir et l'arrêt de Maxence Serra c'était Benkemis me semble-t-il qui avait frappé exactement ils se sont mis en danger tout seul exactement avec le bon pressing et cette passe au milieu là c'est très dangereux la récupération de deux puissés pour Benkemis et la frappe est bel arrêt de Maxence Serra du pied il ne s'est pas laissé surprendre le corner des Girondins une deuxième opportunité et c'est encore dégagé par la défense de Bressuier deux puissés la récupération il n'a pas vu à côté de lui le Bressuier mais ce n'est pas grave ça récupère pour Bordeaux nouveau centre et Benkemis qui garde le ballon ce sera une touche pour les Bordenais belle défense de Romain Robert c'est l'occasion ce match aussi pour certains joueurs bordelais de se montrer Marius de gagner leur place dans cette équipe c'est vrai parce qu'en plus comme on a dit Bordeaux doit jouer contre les premiers de sa poule Saint-Malo qui n'a pas encore perdu un match qui joue très bien Saint-Malo et qui a joué et qui a joué mercredi au Poiré après la victoire contre Saint-Privé ça n'a pas été un grand match mais le résultat 1-0 c'était pas mal et c'est parti du côté droit bordelais le ballon qui sort ce serait une sortie de but pour le gardien 1-8 de balle mal maîtrisée par Karim Safwan il y aurait-il quelques supporters ça ne me trônerait pas Girondins Marius effectivement ils arrivent toujours même s'il ne doit pas faire le déplacement exactement on les entend allez retour au jeu avec Bressuire qui a le ballon au milieu de terrain c'est contré avec David Sharif avec Cédric Leandro on revient jusqu'à Maxence Serra qui dégage loin devant et c'est pareil du côté de Nathanael Bailly allez on va poser le jeu avec Galco qui perd qui perd ce ballon mais les Girondins qui le rendent immédiatement à Bressuire allez on combine encore à gauche ça a bien fonctionné tout à l'heure du côté gauche avec l'appui notamment de Léo Leray mais cette fois-ci les Bordelais avaient bien lu si les ballons ne sont pas dans les pieds avec la pluie le terrain humide c'est plus compliqué de Pusset qui avait tenté de servir Benkemis ça n'a pas fonctionné est-ce qu'on va continuer le pressing du côté des Girondins pour mettre en difficulté la défense ils se replacent et ils attendent un ballon devant c'est bien lu par Jean Griot Tanael Bailly Tanael Bailly qu'on a vu il faut faire attention à ça Poitiers notamment bien parlé de la part de Louis Zombillot allez les Girondins à la relance Diallo qui est sollicité sur le côté gauche l'intervention d'Enzo Barrera pour son gardien qui relance lui-même sur Louis Zombillot ce ballon qui est perdu par David Sharif les Bordelais qui combinent bien combiné voilà de Pusset ah non plus fort c'est un petit peu juste pour Karim Safouane qui peut jouer derrière mais le ballon reste Bordelais allez un centre de Karim Safouane dans la boîte et dans les gants pour le gardien de Maxence Serra qui dégage rapidement il n'avait qu'un joueur devant c'était compliqué quand même qu'est-ce qu'il a voulu faire et là oui c'était bizarre et ça offre donc un corner il a trouvé un bon un bon corner mais pas dans le bon sens non ? Nama Fofana et attention parce qu'il y a quand même des balèzes dans dans cette équipe de Bressuire à la tête le corner il est repoussé ça revient devant les buts et le dégagement de la défense en deux temps et là c'est un contre pour les Girondins très intéressant ah non il tarde un petit peu c'est dommage Benkemi sur cette action là il avait l'opportunité de servir pourtant Diaby Anfamadi un petit peu trop pris son temps Marie sur cette action oui hors jeu exactement bien vu Karim Safouane qui est pris en position illicite ce sera une touche bordelaise et la relance des Girondins un zéro après 30 minutes de jeu ici à Bressuire mais attention ce sera une touche bordelaise à deux reprises par l'intermédiaire de Thiago Pekonaro il faudrait un peu plus de mouvement peut-être sur cette action ce sera une touche pour Bordeaux Karim Safouane exactement et Nama Fofana il faut faire tourner le centre il est lu par la défense Bressuire le dégagement attention on se plaint d'une faute du côté du public Bressuire faute sur Léo Leray qui n'a pas été sifflé par l'arbitre et finalement Galcouille on regarde la faute gênée Léo Leray je suis ici à Bressuire c'est normal c'est normal il faut que le public pousse son équipe près de 3000 supporters cet après-midi ici à Bressuire pour ce match face au Girondins de Bordeaux on a dépassé la demi-heure de jeu toujours 1-0 pour les Girondins j'ai l'impression que ça s'est équilibré Diallo de la tête on remise complètement raté de Diallo qui va sortir en sortie de but exactement il y avait de l'idée évidemment mais c'est mal réalisé c'est souvent comme ça on voit ce qu'il faut faire mais on réussit pas vraiment ce qu'on entreprend allez le dégagement de Maxence Serra ce ballon un petit peu trop fort intéressante la position de Galco Youlou Lufoukou du côté de de Bressuire avec son numéro 9 pivot mais il n'hésite pas à revenir aussi en milieu de terrain prêter main forte je trouve que le numéro 10 joue beaucoup plus haut que lui exactement David Sharif le meneur de jeu de Bressuire le numéro 10 allez une opportunité pour Bressuire peut-être avec Léo Leray qui dégage loin devant et ça va être trop à la lutte peut-être non c'est tranquillement Lassana Diabate qui s'empare de ce ballon vous l'aviez vu son match Lassana Diabate le premier match des Girondins vous l'aviez regardé Marius et que s'est-il passé dans cette rencontre face à Poitiers Bordeaux était menu 1-0 et c'est lui à la dernière minute qui monte sur un corner et qui égalise pour les Girondins exactement Lassana Diabate un but au compteur pour le portier des Girondins c'était face à Poitiers le premier match des Girondins il risque d'avoir un carton et oui la faute de Nathanael Bailly rappelé à l'ordre par l'arbitre Romain Rétif en pleine discussion avec le latéral gauche des Girondins il lui dit la prochaine fois ce sera un carton et il a raison l'arbitre regardez au ralenti la faute sur Thiago Pekonaro très vif cet attaquant Bressuire c'est lui le plus dangereux du côté de Bressuire pour l'instant nouvelle opportunité pour Lassana Diabate c'est vrai que pour l'instant dans le dos c'est bien lu et c'est bien maîtrisé du côté Girondins et le dégagement qui sort en touche le public qui applaudit et oui parce qu'il récupère le ballon l'équipe de Bressuire et peut-être une occasion à la lutte Lassana Diabate qui s'en sort et il obtiendra même une faute suite à à cette faute de David Sharif Coufran pour le portier Girondins au ralenti regardez l'intervention de Lassana Diabate et la faute de David Sharif qui touche effectivement le portier des Girondins le gardien dans sa surface il ne faut pas le toucher allez on repasse par Maxence Serra du côté de Bressuire le portier qui dégage c'est tranquille pour Nathanael Bailly au contact au duel attention la balle pour Diallo Diallo face à Enzo Barrera en retrait pour Nathanael Bailly qui peut s'avancer dans la surface et à l'épaule il est repris par Thiago Péconaro qui n'a pas hésité à jouer de son corps pour récupérer ce ballon et les Girondins cette fois-ci l'arbitre siffle faute sur Amadou Diallo vous la revoyez de Thiago Péconaro et là l'intervention là il y a plus fort que la deuxième fois au contact comme ça oui parce qu'il joue pas le ballon il joue le bonhomme les coups francs pour les Girondins Adrien Louvaux le capitaine est dans la surface Amadou Diallo qui le frappe et pour l'instant c'est dégagé par Bressuir de la tête et par David Sharif Nathanael Bailly qui a bien couvert sur Thiago Péconaro et Bordeaux qui va pouvoir tranquillement ressentir ce ballon il faut un peu plus de mouvement un peu plus de mouvement voilà du mouvement Marius Marius vous en avez ici la frappe peut-être non il n'arrive pas à reprendre ce ballon il a loupé son tir Diaby Enfamadi et donc Maxence Serra qui s'empare du ballon c'était pas facile et ouais Nathanael Bailly pour Jean-Griot et la scène Indiabaté pressé par Galco Yulou il y a la main bien vu de la part de l'arbitre allez une offensive pour Bressuire ce bon centre et la belle intervention de Jean-Griot pour contrer cette offensive Bressuirese très bon tacle qui lui permet de récupérer le ballon il est blessé Diaby Enfamadi sur cette action touché au visage on va le voir par le ballon le contre je pense qu'il l'appuie dans l'oeil on dirait exactement allez Romain Robert il fait être remis en jeu et le ballon qui va falloir poser au sol pour bien construire on repasse par Maxence Serra c'est dommage il y avait l'arrière droit qui était tout seul on a du mal à construire du côté des deux équipes sur cette fin de première mi-temps et on voit des supporters au bord de lait qui sont là et moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps et un duel encore avec Galco Youlou et Jean Griot ah non cette relance trop de précipitations c'est l'autre côté Diallo ah vous voulez qu'on est à droite et les Girondins pour l'instant ils refusent d'aller de ce côté ils restent à gauche sur Diallo les Diallo qui va justement trouver là-bas Karim Safouane en tout cas qui cherchait à le trouver c'était la bonne idée 4 minutes encore à jouer allez une opportunité peut-être pour Bordeaux avec cette transversale le bon contrôle de Diallo qui trouve Nathanael Bailly pour un centre en retrait la récupération de Ben Kemis sur la droite pour Karim Safouane Karim Safouane oui il attendait l'arrivée sur le côté de Nama Fofana mais il a trop attendu et donc c'est Bressuire qui récupère ce ballon et qui va jouer sur Galco Youlou Galco Youlou qui est passé au centre Peco un recet tir qui est au-dessus celui de Thiago Peco-Raro exactement je disais Thiago Peco-Naro Marius et Thiago Peco-Raro le joueur originaire de Nantes qui a une nouvelle opportunité sur cette action regardez Galco Youlou qui se joue de Jean Grillo et cette frappe de Thiago Peco-Raro au-dessus il essaie de l'envelopper mais c'est trop haut frappe du pied droit nouvelle fois Marius le ballon qui sort et la défense à mieux faute sanctionner les Bressurets sur cette action-là il va même être averti Valentin Pointu suite à cette faute premier carton jaune de ce match pour le défenseur central Bressuret en plus qui se passe dans un très bon esprit absolument Marius le public Bressuret que vous voyez autour de ce stade Alain Métaillé allez retour au jeu avec ce coup franc cette frappe lointaine d'Emerick de Pucet qui passe à côté du but il faut être à confiance c'est vrai c'était un peu loin Marius c'est exactement je suis d'accord avec vous voilà la belle ambiance c'est l'ambiance Coupe de France c'est le petit qui veut créer l'export face au gros et pour l'instant le gros mène au score Girondin de Bordeaux qui mène 1-0 après ce but de Diaby Enfamadi à la 11ème minute de jeu il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période et le portier Brissuret qui s'empare de ce ballon temps additionnel 2 minutes minimum allez 2 minutes ça laisse l'opportunité d'une nouvelle occasion Brissuret ou Bordelaise attention allez la relance Bordelaise attention aïe 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 Bordeaux se met en danger tout seul allez peut-être la dernière opportunité c'est raté une nouvelle fois d'une touche Bordelaise allez Latana Elbaï pour son capitaine est-ce qu'on va trouver une solution devant non c'est raté et cette longue transversale pour l'attaque en Brissuret qui sort en touche on va en rester là très certainement dans cette première mi-temps Marius avec l'avantage pour les Girondins 1-0 et je pense que l'arbitre va bientôt siffler dégagement au pied du gardien Brissuret et ce soit une nouvelle touche pour Brissure et c'est la mi-temps exactement et donc pour l'instant ce sont les Girondins de Bordeaux qui mènent ici à Brissure 1-0 après ce but de Diaby Enfamadi à la preuve à la 11ème minute de jeu à la 11ème minute de jeu allez vous restaurer par contre gardez bien vos billets pour intégrer votre place pour la deuxième et on va évidemment recueillir les impressions des joueurs et notamment du buteur le numéro 9 Bordelais Diaby Enfamadi et puis du capitaine Brissuret Romain Robert le voilà Diaby et toutes les équipes d'Antoine Seixier et le Sébastien Até vous voyez Yanis Mergi l'ancien New York Tech qui va faire son apparition sur la pelouse du côté des Girondins Yanis Mergi y a-t-il un autre changement Yanis Mergi qui remplace Emmerich de Pucet il y a un autre changement avec Driss Richard qui va rentrer à la place de Nathanael Bailly Driss Mergi Edris Trichard qui entre donc en jeu et qui vont disputer cette deuxième mi-temps ici à Brissuire et le coup d'envoi qui va être redonné par les Brissurets le coup de sifflet c'est parti pour cette deuxième mi-temps entre Brissurets et les Girondins de Bordeaux Bruno se désaltère et on espère et on espère évidemment Marius une belle deuxième mi-temps des actions le public qui s'enflamme et débute et débute exactement et le coup franc pour les Girondins Yanis Mergi qui est rentré je le disais Marius qui va amener sa technique sa vitesse pour le front de l'attaque il y a deux puces et qui est sorti exactement on va voir la réorganisation des Girondins et le positionnement notamment de Yanis Mergi et celui de Ben Kemis pour l'instant c'est Brissurets qui a le ballon on est reparti avec les mêmes joueurs du côté de Sébrien interception et la relance pour les Girondins avec Karim Safouen qui demandait le ballon à droite finalement on joue à gauche bonne récupération de Brissuret avec Léo Leuret maintenant la faute sur le joueur offensif Brissuret c'est dommage parce que Bordeaux pouvait récupérer le ballon sans cette faute Maxence Serra le portier il a pas raté un match cette année jusqu'à présent le gardien Brissuret allez ce long ballon de Louis Zonbiot qui va trouver la tête de Nama Fofana et ce serait une touche pour Brissuret c'était Jean Griot pardon et Brissuret dans le terrain Girondins il faut bouger tour de la touche le centre tranquille récupération facile de la Sanna Diabaté sur cette tentative de centre Thiago et Courin une nouvelle récupération Brissuret le capitaine Romain Robert ça c'est bien joué allez sur le côté avec Léo Leray il est signalé en position de hors jeu alors que vous avez vu les fumées les fumées des fumigènes c'est pas du brouillard on en a vu hier on en a eu hier ici à Brissure on a de la pluie aujourd'hui et quelques fumigènes vous le voyez sur ces images allez la Sanna Diabaté on attend que ce match s'emballe cette deuxième mi-temps repartie pour l'instant sur un faux rythme le capitaine Bordelais la récupération Brissuret une opportunité peut-être avec Galco Youlou le centre tranquille pour Massime Rennes ou la faute attention les deux joueurs qui restent au sol qui se touchent le genou c'est Léo Leray me semble-t-il du côté Brissuret et Nama Fofana côté Bordelais entrer les soigneurs on entend les cris c'est pas Léo Leray du côté de Brissuret on va voir voir cette balle les deux joueurs qui s'accrochent et les cris de douleur le genou qui a tourné le genou me semble-t-il celui de Jules Rambaud et avec le numéro 4 Bordelais Nama Fofana qui est au sol également en revanche ça sent vraiment douloureux pour Jules Rambaud on revoit au ralentir le genou oui effectivement le genou gauche qui se bloque et le genou droit de Fofana Nama Fofana qui bottille Nassim Bran lui en a profité pour se désaltérer la bombe magique pour Jules Rambaud et il pleut de plus en plus il se relève Jules Rambaud c'est déjà une bonne nouvelle il tire un peu plus la jambe le fait qu'il marche est rassurant Marius comme vous le dites à position costaud ces garçons Nama Fofana qui lui est déjà prêt à revenir le jeu aura repris vraisemblablement c'est reparti les Bordelais qui se relancent les deux joueurs qui sont encore sur le côté Nama Fofana qui demande l'autorisation d'entrer en jeu et Jules Rambaud aussi c'est bon les deux équipes sont de nouveau à 11 allez l'offensive peut-être pour les Bordelais le centre du capitaine Adrien Louvaux mal dégagé par la défense Bressuirez le deuxième centre il est repoussé une nouvelle fois cette fois-ci par Valentin Pointu égal coup du mal à garder ce ballon allez Romain Robert qui lance un petit peu trop fort son attaquant et le ballon qui va sortir récupéré par les Girondins et Marius emballez-nous ce match c'est aux joueurs de tout faire pour nous faire rêver exactement allez peut-être sur cette occasion avec Galco Yulou David Sharif qui est repris par Nama Fofana qui a récupéré visiblement allez le ballon pour le capitaine Bressuirez qui trouve son attaquant très actif Galco qui sort le ballon on a vu Jules Rambaud à l'image tout va bien pour le milieu de terrain Bressuirez plus de peur que de mal tant mieux et Nama Fofana pour la remise en jeu il faut bouger autour de lui c'est Ben Kemis qui a bougé qui a proposé cette solution et qui sert sur le côté Amadou Diallo Amadou Diallo qui s'en sort pas jusqu'à présent dans ce match Marius non c'est difficile pour lui oui il a des ballons mais il a du mal à en faire quelque chose c'est dommage parce que d'habitude il a du peps ce qu'il faudrait soit que Bressuire égalise pour réveiller les bords de l'air parce que j'ai l'impression qu'il continue sur le petit 1-0 tranquille c'est ce que nous a dit Diaby Enfamadi à la mi-temps Marius il contrôle pour l'instant les Girondins ils sont pas trop inquiétés mais effectivement comme vous le dites une action suffit allez pour l'instant ce sont eux qui ont le ballon avec Ben Kemis qui adresse encore cette longue transversale à Diallo et la défense Bressuire qui se dégage attention de pas abuser de ces ballons longs d'essayer de trouver son milieu de terrain pour construire cette fois-ci c'est les Bordelais mais celui-ci est peut-être meilleur ce ballon ou l'intervention du joueur Bressuire Valentin Pointu qui s'en sort très bien et la relance avec Romain Robert pour David Sharif le 1-2 avec David Sharif qui joue à droite c'est pas assez puissant pour alerter Thiago Bécoraro la relance des Girondins allez Diallo voilà belle intervention de Louis-Zombillot et ce sera un corner ou pas moins hors-jeu non hors-jeu oui hors-jeu je crois effectivement Marius on a vu la position de Merji assez haute cette limite à hauteur de la surface de réparation le tir et l'arrêt et c'est pas fini peut-être sur cette action et un nouvel arrêt de Maxence Serra sur Karim Safouane double occasion pour les Girondins ils prennent des risques les joueurs de l'équipe de Bressuire devant leur défense sur des relances regardez ça c'était Maxence Serra qui va bien se rattraper sur cette frappe de Karim Safouane et deuxième intervention du portier Bressuire et pendant ce temps-là les Bressuire qui partent en contre c'est bien lu ballon récupéré déjà par les Girondins et son record avec le capitaine Adrien Louvaux qui jouait avec Driss Trichard vous avez vu Marius la position du buteur Diaby Enfamadi beaucoup plus basse qu'en première mi-temps alors que Mergi lui a la pointe de l'attaque c'est un corner pour les Girondins et Ben Kemis ancien joueur de Poitiers ancien joueur d'Angoulême on parlait de l'exploit d'Angoulême tout à l'heure il a joué lui contre les Girondins de Bordeaux l'année dernière parce que Bordeaux avait éliminé Angoulême en Coupe de France un match retransmis sur notre antenne 1-0 allez Ben Kemis au corner joué en deux temps avec Karim Safouane le centre de Safouane et la très belle intervention très belle sortie du gardien de Maxence Serra qui va relancer à la main c'est trop court et les Girondins qui vont une nouvelle fois récupérer ce ballon avec Diallo la faute à retardement effectivement exact et ce sera un carton jaune pour David Sharif en retard là sur Amadou Diallo prix de vitesse sur cette action on s'excuse on la revoit au ralenti Diallo qui arrive à pousser ce ballon juste avant l'intervention de Sharif et là cette belle envolée sortie du gardien il y a Maxence Serra et la frappe qu'on revoit de Karim Safouane bien stoppé par Maxence Serra allez le coup franc des Girondins un petit peu moins d'une heure de jeu ici à Bressure avantage Bordeaux 1-0 il risque d'avoir une combinaison c'est pas et oui Diallo qui part dans le dos de la défense Ben Kemis qui envoie un ballon trop sur le gardien allez Bressure qui tente de se relancer avec son capitaine à l'origine de l'action mais Nama Fofana qui s'interpose et maintenant c'est Bordeaux qui repart avec Diaby qui repart et ça c'est bien joué de la part de Diallo il y a une bonne opportunité pour les Girondins malheureusement voilà sa passe est mal maîtrisée la mauvaise relance Diallo qui a une nouvelle opportunité et le bon retour d'Enzo Barrera qui peut servir Luison Billot pour la relance Bressure allez on pose le jeu du côté de Bressure il y a du monde au niveau bordelais oui il a laissé traîner le pied Thiago Pecoraro qui va être appelé à l'ordre ressemblablement le soigneur qui entre sur le terrain ah il va y avoir un carton oui Thiago Pecoraro ce sera un avertissement on regarde la faute regardez là le coup de pied une marche sur la cheville la faute sur le capitaine Adrien Louvaux souffre le capitaine des Girondins qui jouait à Lox en première division polonaise peut jouer défenseur centrale d'ailleurs c'est là qu'il joue non ? ah non il joue un peu plus haut il joue un peu plus haut oui exactement aujourd'hui il est d'ailleurs en championnat avec le général placé un petit peu plus haut il va y avoir un changement côté bordelais pour l'instant le jeu qui se poursuit après ce coup franc Brice Trichard encore une fois Louis Zambiaud qui prend ce ballon il y a Villenefamadi pour Karim Safouane allez un bon centre peut-être Nama Fofana le crochet le centre un peu écrasé ouais et la défense qui se dégage et Brice Fuir qui relance on s'est perdu ce ballon un peu trop fort un peu trop profond il y a beaucoup d'approximation ouais et on retrouve un positionnement de Diaby et de Famadi qu'on avait envisagé au début de cette retransmission plutôt que le voir avant centre plus dans l'entrejeu allez c'est Diallo qui sort pour Bordeaux et Soufiane Bassa qui entre alors lui aussi on l'imaginait titulaire Bassa Soufiane Bassa et finalement c'était Diallo qui a été préféré il fait tourner son effectif exactement il l'avait connu à l'école de foot Soufiane Bassa non il est né à Bordeaux ouais il a joué il a joué à Langon Lormont Lèche-Came-Ferré Libourne il a fait toute la région exactement et les changements également à Bressuire avec Amine Chawan qui rentre David Sharif comme il a pris un carton tout à l'heure et Bolaé Nan Suélem qui entre les deux changements Brissure il faut que Bordeaux fasse attention parce que hier comment s'appelle cette équipe des herbiers qui était menée 1-0 et qui à l'arrivée a gagné 2-1 exactement et le premier ballon de Soufiane Bassa et le tacle déterminé d'Enzo Barrera le ballon est toujours au bord de l'air aïe attention avec Karim Safouane avec deux Bressuire sur le dos Dizou avec Benkemis oh Merji qui l'a demandé en profondeur et Benkemis qui ne lui a pas donné aller l'opportunité sur le côté gauche Bressuire peut-être non on préfère passer par derrière avec Romain Robert Valentin Pointu et son gardien et là un jeu long sur lesquels les Bordelais sont tranquilles exactement mais c'est trop long et on va suivre évidemment la relation du côté gauche Bordelais entre Driss Trichard et Soufiane Bassa pour apporter le danger de ce côté-là deux entrants la faute très petite faute ouais de Diaby Enfamadi allez il faudrait emballer ce match quand même petite faute technique de Romain Robert on l'a dit le terrain glissant et Driss Trichard techniquement il y a trop de déchets ouais il faudrait construire davantage au milieu on ne prend pas de risque d'un autre côté Marius avec cette pelouse glissante au contraire vous les débute Marius Trésor c'est vrai quand on regarde depuis le début de la saison Bordeaux non plus n'a pas comment ça s'appelle la frappe la frappe à côté cette occasion Bré Suarez signé du nouvel entrant Bouali et Nans Willem le tir du gauche qui passe vraiment pas loin pas très loin et vous le disiez attention les Girondins une occasion peut suffire au Bré Suarez mais voilà pour revenir à la marque manque de réalisme c'est le défaut de cette équipe en championnat de Régional 1 cette saison l'image de sa rencontre perdue à Toir les Bré Suarez qui ont eu de nombreuses actions qui ont touché les poteaux et qui ne sont pas parvenus à marquer pas de faute sur cette action là et bien ça qui va récupérer le ballon bien pris par Enzo Barrera et c'est une touche pour les Bordelais je crois Idriss Trichard qui va faire cette remise en jeu Adrien Nouveau combine encore à gauche ce sera une touche pour les Girondins avec Trichard pour Louvaux le ballon est perdu ou la faute non non selon l'arbitre pas de faute sur cette action et donc les Girondins qui récupère la balle avec Karim Safouane le centre de Safouane en retrait le contrôle de Merji et Bressuire qui parvient provisoirement à se dégager mais la récupération une nouvelle fois d'Adrien Nouveau pour Karim Safouane pas assez fort c'est pas passé pour Nama Fofana Safouane encore lui parce qu'il va jouer avec c'est bien défendu de la part de Thiago Pecoraro qui va obtenir le coup franc il y a fort on replace ce poids on possède tout regardez au ralenti il a tenté de le prendre en vitesse c'est vrai qu'il s'accroche un peu effectivement au départ Thiago Pecoraro de temps en temps il faut être plus malin l'entraîneur qu'on a perçu jeune entraîneur on va suivre 36 ans les bordelais quand même en première mi-temps avaient un jeu il me semble un peu plus consistant peut-être la réorganisation de l'équipe merci Marius allez le coup franc de Bressuire la tête oh la récupération et l'arrêt de la salade Diabaté oh la 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 quelle action encore de Bressuire j'espère que ça va réveiller les Girondins et Louis Zombillo qui n'a pas pu tirer comme il le souhaitait et le gardien la salade Diabaté qui est intervenu et qui a est soulagé de récupérer ce ballon regardez la frappe de Louis Zombillo après cette première tête de Valentin Pointu un double arrêt oui double arrêt avec ensuite le tacle de Louis Zombillo et la salade Diabaté qui sauve les Girondins sur ce coup là attention Bordeaux attention il va falloir emballer le match pour ne pas voir les Bressuire égaliser il est blessé mais le Girondins ne sortent pas la balle allez c'est peut-être une opportunité pour eux avec Karim Safouane hors jeu c'est beaucoup plus décusu de la part des Girondins la première mi-temps était pas mal mais là et Galco Yolu passe en retrait c'est rétrisé Romain Robert qui va pouvoir centrer mettre encore une fois le danger devant le but et Nassim Ranem qui s'interpose et le ballon est sorti ce sera un corner la pression de Bressuire le public qui pousse derrière son équipe qui peut voir les Bressuire égaliser non Bordeaux s'est endormi et c'est Bussure qui fait tout encore une fois Louison Billot qui a touché ce ballon le gardien bordelais essaie de réveiller un peu ses coéquipiers puis là c'est une position de hors jeu sur ce dégagement qui va pas arranger Bordeaux sur un dégagement alors si c'est hors jeu ça peut pas être là ça peut pas être là les règles n'ont pas changé Marius non bon alors il faut il faut jouer dans sa surface ah non il faut construire il faut mieux maîtriser l'entrejeu du côté bordelais pourtant vous avez des joueurs qui sont entrés Marius qui sont des joueurs qui peuvent être titulaires mais bien sûr on s'embête pas du côté de la sanade y'a batté on dégage le ballon est arrivé sur le terrain synthétique ils ont perdu la maîtrise du jeu exactement et du coup Bressuire qui prend confiance qui se crée des opportunités et il reste il reste 20 minutes et s'ils égalisent j'ai bien peur qu'ils gagnent ce match pour les Bordenais allez un changement du côté Bressuire avec la sortie d'Enzo Barrera Franck Hongkonga c'est Franck Hongkonga qui rentre c'est un attaquant il m'a l'air costaud celui-là je pense que c'est du poste pour poste hein Marius Franck Hongkonga qui était titulaire d'ailleurs dans cette équipe il a joué les 5 premiers matchs allez le centre et la bonne opportunité le deuxième but Bordelais il est signé Karim Safouane sur ce centre de Soufiane Basa Stupeur ici à Bressuire Bressuire qui se crée les meilleures occasions de cette deuxième mi-temps et les Bordelais sur cette action Marius qui double la bise un enchaînement magnifique et ça permet à Bordeaux de marquer ce deuxième but qui normalement devrait permettre à l'équipe de se qualifier Soufiane Basa pour superbe but le regardez regardez il prend de il est juste justement qui est au marquage et bien c'est le nouvel entrant peut-être pas tout à fait chaud pas encore dans son match mais c'est surtout il en profite c'est surtout dans l'axe où ils sont ils sont pas bien ils sont 3 pour 1 et c'est Karim Safouane qui est le plus prompt et qui marque le deuxième but à la 73ème minute Safouane Safouane Karim donc pour le deuxième but des Girondins de son prénom de son nom Safouane de son nom Karim on est d'accord Marius normalement ça devrait permettre à Bordeaux de bien contrôler cette fin de match parce qu'on a vu Brestuire grâce à comment à notre gardien sinon Bordeaux prenait un but et c'était plus le même son de cloche Brestuire qui a certainement pris un coup sur la tête après ce deuxième but des Girondins on va se dire à 1-0 on n'a pas pu on n'a pas su revenir au score 2-0 c'est encore plus difficile mais il n'y a pas de vérité en football parfois ça va plus vite qu'on ne le pense allez le centre peut-être non tranquillement pour le gardien Lassana Diabaté Diabaté Enfamadi Diaby premier buteur de cette rencontre à la 11ème minute et le deuxième but des Bordelais inscrit par Safouane Karim je remets les prénoms et les noms dans le bon ordre Marius vous m'excuserez avec un très bon enchaînement on voit un peu de précipitation alors qu'en étant plus calme ça peut être un peu de précipitation ça peut apporter beaucoup peut-être un centre de Romain Robert c'est bien lu les blessures et maintenant Marius il faut tout tenter il reste un quart d'heure de jeu vous êtes mené 2-0 à domicile contre les Girondins oui peu importe vous perdez 2-0 ou 3-0 c'est déjà 2-0 donc essayez peut-être sur cette opportunité encore Lassana Diabaté il y avait faute sur le portier le but sera requisé il y avait une faute exactement absolument faute de Galco et Youlou sur Lassana Diabaté parce que plus pour le prochain match on a besoin de lui bien sûr le dernier rempart des Girondins il joue le ballon mais au final il tape dans Lassana Diabaté on va soigner le portier des Girondins on va profiter pour faire de nouveaux changements du côté bordelais ah il a mal c'est la cheville en espérant que ce soit que le contact pour le portier bordelais Lassana Diabaté je vois que le gardien remplace sans il s'échauffe pas ah ouais il s'échauffe là-bas Georges Grimaud et donc un changement avec l'entrée de Glenn Yunus à la place de Jean Grillo c'est le 13 qui est rentré exactement Glenn Yunus allez on peut jouer et bien tout va mieux pour Lassana Diabaté qui effectue lui-même ce dégagement Ben Kemis pour Glenn Yunus Nama Fofana un peu long un peu long effectivement ah il a mal Lassana Diabaté est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'à la fin de la rencontre on peut peut-être lui éviter de tirer les remises en jeu c'est à lui de savoir s'il peut continuer ou pas allez les bordelais qui conservent la balle et qui vont pouvoir faire tourner maintenant ce ballon avec Ben Kemis sur le côté tentative de 1-2 elle est réussie Driss Trichard qui retrouve Ben Kemis à l'origine de l'action mais qui perd le ballon ouh la faute est-ce qu'on laisse l'avantage dans il y aura même peut-être un carton jaune cette faute de Driss Trichard allez ça sert à rien de s'énerver mais ne discute pas la perte de balle oui il arrive derrière c'est une grosse faute effectivement il y a une grosse faute les cartons jaunes mérités on comprend pourquoi le Brice Suiré s'est énervé ensuite même si ça ne sert à rien la déviation Thiago Pecoraro qui ne donne rien il faut laisser le ballon au sol c'est plus facile bien joué de la part de Franck Ngonga très belle pointe de corps et la deuxième il faut jouer vers l'avant il faut trouver une solution au milieu voilà ça trouvait sur le côté peut-être avec Romain Robert les Girondins qui sont placés il n'y a absolument rien et Ben Kémis à la perte de balle de Glenn Youlos l'opportunité peut-être pour Brice Suir maintenant c'est trop tard avec Galko Youlu on a pris son temps Amin Chawan et la défense Girondine bien en place et la belle intervention de Nassim Ranem et ce sera un corner il a des crampes il a des crampes le terrain est gras la plouze mouillée et Bordeaux qui se dirige vers une qualification pour le huitième tour 2-0 à moins de 10 minutes de la fin pour Brice Suir c'est maintenant si les Brice Suirais veulent avoir encore un peu d'espoir il va falloir trouver l'ouverture rapidement et mettre la pression sur les Girondins dans les 5 dernières minutes et pour ça il faut un but il faut se dépêcher et c'est la difficulté de cette saison Brice Suirais peut-être sur cette action c'est juste à côté sur ce centre magnifique et la reprise juste à côté d'Amin Chawan se font peur tout seul les Girondins exactement regardez au ralenti le centre magnifique il ne manque pas grand chose pour reprendre ce ballon et là c'est Nadei Batli qui est tout content de le voir sortir encore une opportunité pour Brice Suir mais pas de but pour les deux de Séverillen on est parti de l'autre côté c'est sur le côté gauche que ça combine bien du côté bordelais voilà une nouvelle fois superbe le dédoublement il va pouvoir centrer peut-être Driss Trichard le centre et c'est dégagé par la défense Brice Suirèze Driss Trichard Soufiane ne bat à ça je trouve que ça marche bien à gauche Marius c'est vrai Diallo avait été aussi sollicité sur son côté gauche en première mi-temps mais pas très heureux dans ses passes dans ses contrôles là on a une bonne relation entre les deux en plus il était hors jeu il est hors jeu effectivement Safouane Karim le deuxième buteur la récupération d'Adrien Louveau est la faute très actif Adrien Louveau à la récupération on le voit beaucoup maintenant les supporters bordelais pilote de la voix content de voir leur équipe menée ici 2-0 et en jeu Soufiane Bahasa et voilà les supporters girondins venus jusqu'à Brice Suir pour suivre leur équipe les fidèles interdit de déplacement mais ils sont là ils sont parvenus à entrer il n'a pas été aidé par le rebond là je crois la balle qui sort en touche et on pousse le jeu on fout là exact allez peut-être une autre attaque bordelaise trop long trop long trop profond c'est ce passe pour Yanis Mergi moins de 3 minutes Marius Trésor je dirais vos girondins de coeur qui mènent 2-0 à Brice Suir à mon avis la messe la messe est dite de Monsang tout peut arriver dans le football oui c'est vrai mais je ne vois pas Brice Suir la façon dont il joue je ne les vois pas réussir à marquer deux buts deux buts ça paraît compliqué effectivement mais on va garder le suspense quand même pour les téléspectateurs de Noah et de France.tv qui sont avec nous cet après-midi on les remercie mais Brice Suir va se battre jusqu'au bout Bruno Irless sous son bonnet va vivre une fin de match a priori tranquille lui qui a fait tourner son effectif et qui va obtenir une qualification trop profonde et je crois qu'il va y avoir un changement encore du côté de Brice Suir allez peut-être sur cette occasion Amin Chawan avec le ballon qui joue sur le côté droit un centre aura du sol et c'est défendu par les Girondins il n'a pas tenté il va reconstruire ça s'est bien refermé autour de lui il s'est bien repositionné côté bordelais c'est pas fini allez Hongonga qui centre du gauche et la tête de Galko Youlou ce sera une sortie de but pour les Girondins qui passent à côté il y en a le sourire quand même du côté des supporters Brice Suir malgré la pluie malgré la défaite c'est un jour de fête ici c'est pas fini c'est pas fini malgré la défaite pour l'instant mais alors un certain Marius Trezor on m'a dit il y a quelques instants je ne vois pas les Brice Suir revenir au score vous auriez changé d'avis ça va mieux pour la jambe de la Sanadi Abate la récupération les Brice Suir qui tentent une action rapide mais c'est bien récupéré par Bordeaux allez ici l'opportunité la petite faute heureusement qu'il fait la faute parce que il y avait un ballon en profondeur qui aurait pu être c'est Safouane Karim qui demandait la balle à droite qui était partie et Bordeaux qui va faire un changement je vous disais que la jambe de la Sanadi Abate allait mieux et bien finalement il va être sorti au profit de Georges Grimaud pour rencontrer les premiers on aura besoin de lui absolument voilà en tout cas belle prestation de la Sanadi Abate qui a sauvé son équipe ça c'est sûr de l'égalisation à plusieurs reprises notamment celle-ci sur laquelle il s'est blessé et donc l'entrée au jeu de Georges Grimaud jeune gardien Georges Grimaud 18 ans et Marius il a publié un message sur les réseaux sociaux après la victoire contre Avranche qui doit vous faire plaisir à vous aussi qui doit vous faire chaud au coeur Georges Grimaud il a dit à tous ces salariés dévoués qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années et qui ont été du jour au lendemain licenciés je veux vous dédicacer cette première victoire à la maison et à tous les supporters je veux vous dire merci car cette victoire est aussi la vôtre c'est vrai Georges Grimaud c'est joli un jeune joueur et bien il entre en jeu dans cette rencontre en plus il dit ça à des gens qu'il a à peine connus oui allez on vit ces 5 dernières minutes 5 minutes de temps additionnel et on a déjà joué 1 minute 41 le public bressuré chante tous ses joueurs pour bien saluer le parcours de Bressuire à Bressuire mais ils étaient surtout venus pour voir une qualification de leur équipe et là ils voient que c'est vraiment mal parti c'est vrai mais quand même un 7ème tour face au Girondin de Bordeaux ça se savoure ça se savoure Bressuire qui a déjà réalisé des exploits en coupe qui est allé en 32ème de finale qui avait perdu contre Sochaux qui est allé en 16ème de finale une défaite contre le Poiré-sur-Vie dont on parlait tout à l'heure qui a été battue cette semaine par les Girondins en championnat en championnat qui sont les dernières actions de ce match une belle remontée de balles centre 2ème Poteau qui sera un petit peu long très long un petit peu trop long mais Bordeaux récupère encore le ballon allez les derniers instants de cette rencontre ce 7ème tour de la Coupe de France ici je pense que c'est Bordeaux qui retrouvera les Herbiers 30 novembre 1er décembre le 8ème tour de la Coupe de France Marius ce sera les Herbiers contre Bordeaux ou Bordeaux contre les Herbiers ce sera à Bordeaux à Bordeaux duel de National 2 ouais qui aura lieu à Bordeaux et il va falloir faire attention il va falloir faire attention à cette équipe des Herbiers parce que ah c'est les Herbiers en Coupe de France ah oui 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 quel club on entend souvent parler des Herbiers en Coupe de France oh oui je crois même une année ils ont été en finale je sais pas c'est pas contre Paris Saint-Germain le dernier changement du côté de Bressuire on voit un garçon vraiment désabusé ils ont tout donné les Bressuire ils ont eu des occasions allez peut-être celle-ci non et non et ça ne donnera rien non plus côté Girondins et le temps qui défile et les Girondins tranquilles se qualifient avec ce double avantage une petite faute le beau contrôle la passe était compliquée elle était forte normalement les 5 minutes sont passées vous avez pris le chrono vous avez pris le temps Marius c'est fini pour vous allez dernière opportunité peut-être pour Bressuire de sauver l'honneur et de ravir son public je crois que l'arbitre se régale et il en profite c'est fini Marius 13h c'est fini victoire de vos Girondins de coeur 2-0 ici à Bressuire sur le stade Alain Métaillé on va